On est un homme instruit et bien élevé. Il sort de centrale, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas tout. Boris Vian a joué de la trompinette comme bazin. Il a été un des rénovateurs de la cave en France. Il a défendu le style Nouvelle-Orléans, mais ce n'est pas tout. Boris Vian a aussi défendu le bibop, mais ce n'est pas tout. Boris Vian est passé devant la justice des hommes pour avoir écrit « J'irai craché sur vos tombes » sous le nom de Vernon Sullivan. Mais ce n'est pas tout. Boris Vian a traduit de véritables écrits américains, authentiques, absolument. Et même avec des difficultés de langage que ce n'en est pas croyable. Mais ce n'est pas tout. Boris Vian a écrit une pièce de théâtre, « Des caressages pour tous », qui a été jouée par de vrais acteurs sur une vraie scène. Mais ce n'est pas tout. Boris Vian est un des fondateurs d'une des sociétés les plus secrètes de Paris, le Club des Saventuriers. Mais ce n'est pas tout. Boris Vian a écrit de beaux livres, étranges et pathétiques, « L'écume des jours », le plus poignant des romans d'amour contemporains. « Les fourmis » la plus intermittente des nouvelles écrites sur la guerre. « L'Otonna Pékin » qui est une œuvre difficile et méconnue. Mais ce n'est pas tout, car tout ceci n'est rien encore. Boris Vian va devenir Boris Lyon. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501